Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 13 avril 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Résistance Internationale. Et pour ce 11e épisode, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois Ourmi Rey. Bonsoir Ourmi. Bonsoir Akina, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va, merci. Merci à toi de rester là sur le Front Médiatique pour continuer à nous partager tes analyses et ce soir on va parler des élections et de la démocratie. On va poser la question de leur compatibilité et on va aussi s'intéresser au mode de scrutin. Très rapidement, vu qu'on t'a accueilli déjà de nombreuses fois, je rappelle très rapidement, donc docteur Ourmi Rey, tu as étudié les mathématiques à l'université de Cambridge où tu as obtenu un doctorat et après 23 ans de carrière universitaire, après avoir dirigé des recherches, après plusieurs articles dans des journaux scientifiques et un livre dans le domaine de l'algèbre, tu as démissionné de ton poste de professeur en France pour te consacrer à tes centres d'intérêt depuis toujours. Des questions de fond, notamment celles liées à la science, mais aussi liées à l'organisation de la société, à la démocratie. Et d'ailleurs, tu as écrit un ouvrage en anglais sur la démocratie qui, j'espère, sera traduit prochainement en français. Donc ce soir, on va parler des élections et de la démocratie. Je vais te laisser nous partager ton exposé, mais pour introduire, il n'y a aucun système politique aujourd'hui reposant sur des élections qui est véritablement démocratique. Malheureusement, le terme qu'on utilise aujourd'hui de manière abusive, le mot démocratie, car les résultats ne représentent pas en général le choix des citoyens. On le voit très bien avec les élections en cours. Il y a des paradoxes intrinsèques qui invitent à la prudence et font que les citoyens consentent à être représentés par un gouvernement qui, le plus souvent, ne reflète pas la procédure appliquée et ne reflète que la procédure appliquée, donc le mode de scrutin. Cela soulève bien des questions concernant les démocraties représentatives, les démocraties parlementaires qu'on connaît depuis la Révolution française. Elles sont nécessairement faussées dès le départ. On attire donc malheureusement rarement l'attention du public sur ce problème important. Durant et après des élections, les débats se focalisent surtout sur le décompte des voix, comme par exemple on parle très peu du vote blanc, on parle très peu de l'abstention et pourtant malheureusement depuis près de 20 ans en France, l'abstention est toujours vainqueur des élections. Quand on ajoute les abstentionnistes, les votes blancs et les votes nuls, on se rend compte que souvent le premier candidat sont cette catégorie de citoyens. Alors quelles solutions ? Dans la fin de l'émission, Ormi, tu nous proposeras une ébauche de propositions et de solutions. Je me rappelle, je me permets en introduction de cet exposé de vous partager une citation de Montesquieu qui m'a été découverte grâce à Étienne Chouard. Et donc Montesquieu disait « Le suffrage par le sort, donc le tirage au sort, le suffrage par le sort est la nature de la démocratie, le suffrage par le choix est de celle de l'aristocratie ». Voilà, et ça fait penser à cette citation d'Étienne Chouard qui partage régulièrement. Il dit qu'aujourd'hui, on ne vote pas parce que voter, c'est voter des lois et aujourd'hui, on élit des maîtres. Voilà. Et donc ce soir, avec toi, Ormi, on va s'intéresser aux enjeux aussi des modalités du scrutin. Donc je t'en prie, je me permettrai de te poser quelques questions pour mieux comprendre si je ne comprends pas et aussi je me permettrai à quelques reprises dans l'émission, dans l'exposé, de faire une petite synthèse des éléments clés que tu nous partages pour voir si j'ai bien compris les notions que tu veux nous partager ce soir. Ormi, je te laisse la parole. Sous-titrage ST' 501